La place majeure du pétrole dans l'histoire du monde arabe et dans son actualité aujourd'hui impose des contraintes politiques, des contraintes environnementales et depuis quelques années maintenant on voit émerger une préoccupation politique centrale autour de la transition énergétique le développement des énergies renouvelables est un phénomène que l'on voit apparaître dans l'ensemble du monde arabe rapidement avec des projets économiquement très intéressants et il semble qu'à travers ça on voit poindre l'ambition sinon de sortir du pétrole mais en tout cas de distendre un petit peu les liens puissants qui lient l'histoire du monde arabe depuis au moins un demi-siècle à ces réserves d'hydrocarbures. Oui et on voit cette émergence des autres formes d'énergie, en particulier des énergies renouvelables notamment chez les pays les moins bien dotés en hydrocarbures c'est quelque chose d'intéressant de voir également que ce ne sont pas uniquement des raisons économiques qui font qu'aujourd'hui il y a une énergie pour développer les énergies renouvelables on sent une maturité dans la vision politique sur ce que peuvent être l'avenir énergétique, l'avenir économique des pays de la région pour la génération suivante. Parmi les pays qui sont en train de développer une filière dans le domaine des énergies renouvelables on voit au devant de la scène des pays qu'on n'a pas l'habitude d'entendre quand on parle d'énergie et du monde arabe je pense en particulier au Maroc mais également à la Tunisie qui ont en particulier des projets de développement de l'énergie solaire tout à fait ambitieux et intéressants. Le premier défi, à mon sens, il vient de l'état des choses l'état de la production énergétique aujourd'hui il y a une dépendance y compris des pays, peut-être a fortiori des grands pays producteurs du monde arabe aux hydrocarbures qui compliquent la politique aujourd'hui je pense notamment au niveau de consommation de produits pétroliers dans les pays du Golfe qui, quelque part, grippe un petit peu la barre de la gouvernance politique et il y a une prise de conscience de cet état de fait une volonté de diversifier l'économie en général et la production d'énergie en particulier qui est tout à fait manifeste à peu près chez tous les pays du monde arabe aujourd'hui et en particulier ceux qui sont de grands producteurs d'hydrocarbures. Le premier problème du développement des énergies renouvelables c'est que nous avançons, et c'est le cas y compris pour les pays du Nord on avance en terrain inconnu personne ne sait jusqu'à présent si je mets l'hydroélectricité à part personne ne sait ce que c'est un monde où on va chercher à développer très massivement les énergies éoliennes et solaires il y a toutes sortes de défis il y a bien entendu des défis techniques mais également d'équilibre économique de juste équilibre économique à trouver et tout ça est en gestation donc c'est extrêmement intéressant comme observateur de regarder l'évolution qui est vraiment émergente il y a quelques années seulement on ne parlait malheureusement pas de solaire dans les années 90, dans les années 2000 ou très très peu dans le monde arabe. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !